Pendant que notre ville a commencé à festoyer son anniversaire, l'Église de Montréal vit cette année son 375e carême. Et comme chaque année, depuis le mercredi des cendres, la liturgie nous invite à avancer sur un chemin pascal, c'est-à-dire à faire le passage de la mort à la vie. Et le point qui est minant, c'est la résurrection. Dans cette marche, Dieu nous accompagne concrètement au rat d'Épocrète-là et nous montre que tout ce qui nous concerne le concerne aussi, nos soifs, nos cécités, nos maladies et même la mort. Dimanche dernier, Jésus nous parlait d'eau et de soif dans l'épisode de la Samaritaine. Aujourd'hui, il nous oriente vers la lumière avec l'aveugle nez. Et la semaine prochaine, ce sera la résurrection de Lazare. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter brièvement sur le texte de Jean IX, « La guérison de l'aveugle nez ». Tout handicap est pénible, mais je me demande si la cécité n'est pas le handicap le plus pénible. L'aveugle est comme prisonnier de son corps. Il est à la merci des autres. Il ne voit pas où il met les pieds, il ne voit pas ce qu'on lui donne à manger, et sans aide, il se heurte partout. Dans l'Ancien Testament, la maladie ou le handicap étaient vus comme une conséquence du péché. Et c'est pour ça qu'ils étaient méprisés et laissés à eux-mêmes. Pas étonnant que même les proches disciples de Jésus se demandent qui est responsable, qui a péché, les parents ou l'aveugle lui-même. Mais Jésus, lui, voit plus loin, plus en profondeur. Il voit autrement que ceux qui l'entourent. Il voit la détresse de cet homme et il en est touché. En lisant ce texte, j'ai fait un lien avec le paralytique de Bétasda. Et dans les deux cas, c'est Jésus qui voit le premier et il est touché de compassion. Il ne juge pas, mais il rejoint leur désir profond sans même qu'il puisse l'exprimer clairement et même pas du tout. Ici, celui qui ne voit pas, il est vu. Et il est vu dans son être entier, dans son corps, la psyché et jusque dans la profondeur de son cœur. Le paralytique et l'aveugle vont vivre une Pâque, un passage de la mort à la vie. Et Jésus les fait se lever. Ressusciter, c'est ça, se lever. Il s'est levé d'entre les morts, nous dit la liturgie à propos de la résurrection de Jésus. Au paralytique, il dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. À l'autre, il dit, lève-toi, va te laver à la piscine. Un autre point de ressemblance entre les deux guérisons, c'est qu'elles sont faites un jour de sabbat. Et le jour de sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. N'en faites pas une fin. Jésus est pressé de donner la lumière et de la vie à ceux qui sont dans les ténèbres de la mort, même si ça le met dans une position dangereuse. Les deux reconnaissent Jésus, mais qu'après la guérison. Alors, les deux se verront confirmés dans leur désir et surtout seront confirmés dans leur foi et reconnaîtront Jésus, leur guérisseur, comme le Seigneur. On pourrait dire que les deux étaient atteints de ces cités intérieures. Ils ont trouvé la lumière de la foi. Est-ce qu'il ne nous renvoie pas notre propre image d'aveugles qui désirent voir? Jésus est venu pour donner la lumière et nous comprenons que la véritable cécité n'est pas celle de cet homme, mais celle qui nous atteint quand nous ne reconnaissons pas cette lumière qui nous est offerte et surtout quand nous la refusons. Une hymne du Brévière me monte à l'esprit Et je termine en partageant avec vous la première strophe Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour Je suis l'aveugle sur le chemin Guéris-moi, je veux te voir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !